Attendez, c'est pas possible J'ai pas les mots Comment ça ? Comment ça il s'est reblessé ? Regardez sa réaction Vous voulez qu'il fasse quoi en fait ? Son corps il suit plus Ça veut plus Le mec il se bat pendant des mois Pendant des années Le plus grand décourage Parce qu'il aime ce sport Comme certains joueurs qui abandonnent rapidement On a vu Eden Hazard Il a pas duré deux saisons Ça fait des années qu'il subit ça Aujourd'hui pour ceux qui ont vu son entrée A peine il est rentré Sombrero et tout Il fait un cauchemar aux joueurs adverses Il retrouvait petit à petit des sensations Et là il ressort sur blessure Et là c'est pas qu'une simple blessure C'est une confirmation de plus Qu'il ne peut absolument plus être Un élément fiable pour une équipe Pour un projet de football malheureusement Il a absolument tout fait pour revenir Les vrais le reconnaîtront jusqu'au bout On l'a vu crier On l'a vu pleurer On l'a vu s'attacher à tout ça malgré tout Mais quand ça ne veut plus Ça ne veut plus les gars J'ai les larmes aux yeux quand je vous dis ça Parce que c'est l'un de mes joueurs préférés malgré tout J'aurais tellement voulu assister à une dernière phase Mais dès le premier jour Le mec il s'est tellement battu Dès le premier jour il ressort Il ressort blessé Vous voulez qu'il fasse quoi ? Là vous ne vous rendez pas compte à quel point C'est la fin d'une icône de ce sport les gars J'espère tellement me tromper J'espère tellement me tromper Mais comment ne pas repenser à une rechute Directement après ce qu'il a traversé Regardez maintenant Regardez 8 ans de blessure 13 polémiques 3 enfants Il revient Il joue A peine revenu de blessure Neymar s'est blessé à la cheville C'est incompréhensible C'est incompréhensible Arrête le foot frère Ça ne sert à rien Tu reviens Tu fais des stories Tu cries dans des vidéos de souffrance Tout ça pour quoi ? Te re-blesser et re-souffrir Laisse tomber Ça suffit On a compris C'est bon On a compris On ne te reverra plus jamais au niveau On ne te reverra plus jamais en Europe On ne te reverra plus jamais à faire des sombréros A des défenseurs On l'a compris C'est bon ça y est Baraka à Brad Bellicasona les frères Il est malchanceux Il est maudit On a dû lui jeter des sorts C'est pas possible autrement les gars Il aime le foot Pour se re-blesser Et revenir à chaque fois Les gars Il souffre Il aime le foot Mais la réalité c'est que le foot Je crois qu'il ne l'aime plus Il n'aime plus le foot C'est fini Il a fait toutes les blessures de la jambe L'isque jambier Le genou La cheville Le métatars Ça suffit maintenant Il faut arrêter Tu te fais du mal On t'aime de ouf Mais c'est fini On est au courant maintenant C'est fini Adieu légende Je sais même pas comment il fait Pour être encore dans le foot Et ce mec là En vrai de vrai Il s'est encore blessé les gars Dites vous déjà Il s'est encore blessé hier Il a un mental ce mec Mais c'est trop en vrai Hier pour ceux qui ont vu son match Il est arrivé sur le terrain Sambrero Passement de jambes Il a encore fait des trucs de fou Il s'est encore blessé Regardez comment il est triste Et il en a marre Ça se voit Il est au bout du rouleau Mais je sais pas comment il fait Vraiment pour tout le temps Se remettre en question Tout le temps retravailler Tout le temps refaire Des préparations physiques Pour revenir dans le football Et on est passé à côté D'un truc de fou Avec Neymar en fait Parce que déjà Que son niveau il est hors norme Mais on est passé à côté D'une carrière les gars Vous vous rendez pas compte en fait Ce mec là Ne me faites pas jurer Normalement Il est à la table de Messi Ronaldo Ronaldinho R9 Maradona Qui vous voulez Dans les pieds Il a le même talent qu'eux Il a rien à envier à personne Maintenant il y a juste La régularité Voilà l'hygiène de vie Tout ça qui lui a échappé Et les blessures les gars Mais vraiment Il a pas de chance Neymar Mais c'est un truc de fou Il a pas de chance Parce que vraiment Il fait tout le temps Tout son possible Pour nous satisfaire Et en plus le mec Il est amoureux du football Comme pas possible Il y en a ils disent Ouais il s'en fout du foot et tout C'est faux Le mec il aime trop le football Mais je sais pas comment il fait Pour pas avoir de chance Comme ça les gars Tout le temps Rechute Rechute Des blessures musculaires Un coup c'est le genou Un coup c'est Un coup c'est une entorse Un coup c'est le dos Un coup c'est je sais pas Oh la 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 les gars Dites vous que j'attendais plus Son retour Que des joueurs européens Dont je m'en fous de leur vie Et là il vient Il est encore blessé deux semaines Vas-y Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi le football est si cruel les gars ? Comme vous le savez Neymar Junior Qui était revenu il y a deux semaines Avec Khalilal Qui n'était rentré Qu'un petit bout de match Lors du match de Ligue des Champions Asiatique contre Alain Qui n'avait plus rejoué depuis Il a joué ce soir Et il est encore sorti sur blessure Les gars Un an qu'il avait pas joué Il revient à peine Et il ressort sur blessure Et c'est même pas sur une faute en plus C'est sur un contrôle de balle Où il étend un peu la jambe Et là il sent une déchirure musculaire Alors oui je pense pas Que ça va être trois mois Mais ça va peut-être être encore quoi Trois semaines, un mois Et toujours ça se répète Alors qu'en plus à un moment donné Il a fait un petit sombrero sur un joueur On s'est dit Ah on peut retrouver Neymar Alors malheureusement Bah tout ça Ça définit la carrière de Neymar Et c'est tellement frustrant Quand on connait le joueur Quand on sait de quoi il est capable C'est Je suis dégoûté Il est une heure passée à l'appareil Et j'ai appris cette nouvelle là Et elle m'a totalement bouleversé Parce que oui le football est mort Parce que Neymar s'est blessé Neymar c'est un joueur Qui était obligé d'apprécier Je vous jure Voilà Toute la frustration qu'il a Et je la ressens Voilà c'est comme si une partie de moi-même Elle s'est déchirée Rendez pas compte à quel point J'ai déjà la haine Qui se retrouve en Arabie Saoudite Alors que pour moi Il devait être en Europe Mais j'ai l'impression que C'est pas Neymar qui aime pas le football Mais c'est le football J'ai l'impression qu'il déteste Neymar Genre Neymar il a du talent Genre Neymar Il fait plaisir au football Mais j'ai l'impression C'est un amour Pas réciproque Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux me dire Alors il y en a plein qui vont me dire Non sa blessure elle est pas trop grave Il va revenir dans la semaine Et tout Mais les gars c'est significatif Et même t'as envie de descendre du train Et te dire Bon au final Neymar profite de ta retraite Tranquille C'est fini Voilà Tu ne reviendras pas en Coupe du Monde Tu ne reviendras pas encore en Europe C'est terminé Je vous jure que Neymar Il mérite pas ce qui lui arrive là Je vous promets que Neymar Il aurait mérité un ballon d'or Il aurait mérité une Coupe du Monde Tout dans sa carrière Parce qu'il a l'un des talents Les plus purs que j'ai jamais vu C'est le meilleur dribbler Que j'ai jamais vu Et il est trop beau à avoir joué C'est le footballeur le plus délicieux à avoir Si tu détestes Neymar C'est dire que tu détestes le football C'est une dingrie Putain Voilà Neymar Tu déconnes mon frère Tu ne peux pas te réjouir de cette image Et aimer le football Neymar il a apporté tellement au football Il a apporté tellement de spectacles Tellement de divertissements Tellement il nous a fait rêver Tellement il y a des nouveaux footballeurs Ils ont envie de devenir comme Neymar Tellement tes nouveaux footballeurs Que là à l'heure actuelle Tu dis que c'est ton footballeur préféré Lui de sa propre bouche Il te dit que c'est Neymar Ça veut dire que si tu respectes un petit peu ce sport Ça ne peut que t'attrister ce genre de situation Vraiment Neymar Le talent La bonne humeur Qui nous a apporté sur un terrain de football De voir blesser Blesser On sait que ce mec il aime jouer au football On sait qu'il aime faire rêver On sait qu'il aime faire le show On l'a vu quand il est arrivé en Ligue 1 On l'a vu pour ceux qui étaient de la Liga Moi ça ne me fait pas tellement rire les gars J'espère que le Neymar va pouvoir J'espère qu'il perd espoir De me dire qu'il retournera à un niveau Qui pourra me refaire briller les yeux En tout cas qu'il prenne soin de lui C'est de la faute du Paris Saint Germain Il revient de blessure Il est censé être en pleine bourre En pleine forme Mais il se replace directement Et il y en a qui vont me dire malchance Tout ce que vous voulez Je suis désolé Hygiène de vie Ou tout simplement Corps fatigué Fin de carrière Voilà il ne faut pas essayer de revenir Même si c'est triste pour lui On le sait Il ne faut pas qu'il force On voit bien que c'est terminé Il faut se rendre à l'évidence Mais encore une fois C'est de la faute du PSG C'est sûr C'est sûr Il y en a qui vont dire ça Non parce que quand il jouait au Paris Saint Germain C'était de la faute du PSG C'était de la faute de tout Sauf de lui même Aujourd'hui il se blesse tout le temps C'est de la faute de qui ? Je vous pose la question encore une fois De qui est la faute ? Sur qui repose la faute ? Sur personne Il est blessé Voilà Neymar ça sent pas bon C'est clairement La fin du chapitre On peut le dire Mais en attendant Allez Paris Serré Mais c'est quoi le souci avec Neymar Faudra qu'on m'explique C'est quoi le problème avec ce Brésilien là ? C'est quoi C'est quoi cette carrière bizarre ? C'est quoi cette fin de carrière Aussi désastreuse que ça ? Sincèrement Je m'interroge énormément C'est de la malchance C'est de la malédiction Mais qu'est-ce que c'est A son niveau Avec tout ce talent gâché T'as l'impression que le mec Il ne peut plus rien faire Il ne peut pas jouer deux matchs Sans blessure Mais pourquoi ? La fin de Neymar est aussi terrible C'est terrible Franchement Franchement ça me fait mal pour lui Bon En temps normal Neymar n'est pas vraiment à plaindre Le gars il touche beaucoup d'argent Il est millionnaire Il a ses sponsors Il a ses publicités Il a sa marque Il a tellement de choses Donc Franchement il n'est pas à plaindre Mais par sa carrière de joueur Elle par contre Elle a à plaindre Parce que Ce mec l'était pressenti Pour être Franchement La Je vais dire Le footballeur Le plus talentueux de sa génération Et l'héritier de Cristiano Ronaldo Et de Messi En même temps Parce qu'on ne voyait pas Quel joueur pouvait rivaliser Avec Neymar A l'époque On pouvait citer Hazard Mais jusque là On pouvait citer Gary Bell Jusque là Neymar était plus fort Que ces deux mecs A réunir Et quand tu vois Ce que sa carrière A été Tu Tu mets les meufs La tête Franchement Finalement Son prime A été Au Barça Il y a sa première saison Avec le Paris Saint-Germain Parce que sa première saison Au PSG Il n'était pas mal Il était encore fort Jusqu'à ce que les blessures Viennent de faucher Mais Son prime Il est passé très rapidement Un peu comme Ronaldinho Comme je le disais Mais Ronaldinho Au moins lui Il a eu une coupe du monde Et un ballon d'or Et c'est très honorable En tant que footballeur Avoir un ballon d'or Et une coupe du monde Sans parler des Champions League C'est hyper honorable Franchement Qu'est-ce que tu veux Tu veux dire C'est vrai Il y a de la frustration Désolé Il y a de la frustration Parce que je te dis Ces mecs Aurient pu apporter Tellement plus Tellement de De joie dans le football Tellement de talent Mais ce sont limités A juste quelques trophées Et tout C'est terrible Mais pour Neymar Moi ça me fait particulièrement mal Parce que je l'aimais Ce joueur-là Moi Quand il est arrivé en Europe Versace Je me souviens du but Sombero Après tir Je me souviens du but En finale De la Ligue des Champions Face à la Juventus Je me souviens Des combinaisons Avec Messi Et Suarez Je me souviens Des dribbles Comme ça Oui T'envoyer deux joueurs Dans le décor Des baptêmes Des passements De jambes Accélérations Des frappes Et tout Cette remontade Face à ce même Paris Saint-Germain Qui est son match préféré A priori Je me souviens de tout cela Je me dis Waouh Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Tellement plus ce mec Mais il a fallu Que lors de la Coupe du Monde En 2018 Au lieu qu'il aille se faire opérer Il a préféré aller jouer La Coupe du Monde N'a plus été remporté Je veux dire Lui-même Ne s'est pas fait opérer Et du coup Toute sa carrière S'en est retrouvé Bousillée Parce que c'est de là Qu'il vient le péché Avec Nima C'est que le mec Il aurait pu Aller se faire opérer Pour revenir Pour certes Rater la Coupe du Monde Et revenir Après Cette Coupe du Monde Beaucoup plus fort Et Avec une carrière Beaucoup plus longue Mais depuis Cette blessure Il ne s'en est jamais remis Et le mec Non seulement cela Mais c'est encore lui Qui va provoquer Sous le terrain C'est lui qui va essayer De ridiculiser les adversaires En les driblant sauvagement C'est lui qui va provoquer Physiquement les adversaires C'est lui qui va Se faire haïr Par ces mêmes adversaires Qui vont souvent Le tacler Qui vont souvent Lui mettre Des semelles Et tout Et il va s'en retrouver En train de pleurer Après tout le temps Tout le temps Se voler au sol Il aime ça Il aime provoquer Mais il ne sait pas Qu'il faut parfois Faire évoluer son jeu La provoque pour rien Ne sert à absolument rien Tu peux jouer ton jeu Sans provoquer l'adversaire Il y a les marquer S'il se rend compte Que ça ne marche pas Moi j'ai vu ce match là Ses actions Lorsqu'il s'est fait blesser Moi je vois Neymar Toujours dans la provocation Il fait les épaules Il danse devant un joueur Moi je suis le défenseur Là je te la mets Les crampons Je te mets ça Bon Je rigole Mais c'est juste pour dire Tu joues avec la patience Des gens Et les gens ne vont pas rester là Parce que le public Va t'applaudir un peu Tu viens faire la samba Tu viens sécouler les épaules Devant un adversaire Lui qui est là Qui est en train de jouer son salaire Qui est en train de jouer Il n'est pas aussi riche que toi Ça je peux te permettre tout Tu as tes sponso Tu as tes dits privés Et tout Lui n'a rien de tout ça Il doit galérer Pour envoyer ses enfants à l'école Et tu viens sécouler les épaules Devant lui Et tu veux qu'il t'apprécie Pour que Dès que je lui fais Petit Petit Un petit pont là Il se retrouve ridiculisé Sur Youtube Non 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 C'est pas normal Et c'est normal que le mec Se défende Donnez Ma désolé De ta carrière C'est du gâchis Vraiment du gâchis Mais Espérons quand même que Tu puisses sauver Au moins Un an de ta carrière Je vais au très haut niveau Et essayer d'aller chercher Cette coupe du monde là Même étant sur le banc Ça va vraiment sauver ta carrière Bref J'espère que la vidéo t'aura plu C'est le cas Un petit pouce en l'air Ça fait plaisir Et on se voit Dans d'autres vidéos Alors Abonne-toi Like Et on se dit à plus tard Dans une autre vidéo Ciao